Dans un autre chapitre, deux voix continuent de s'élever de plus en plus pour plaider pour des réformes électorales en vue des élections réellement transparentes, libres et apaisées en 2023. Les partis prénentes sont appelés à trouver un consensus autour de cette question afin d'épargner le pays des crises post-électorales dans quatre ans. Je voudrais parler de cet appel au consensus parce que c'est un appel qui garantit la quiétude des élections qui viennent. Il ne faudrait pas qu'en RDC, à chaque fois qu'il y a élection dans ce pays, que le monde s'arrête, que l'économie du pays s'arrête, que la vie des Congolais s'arrête parce que l'élection a soit été mal préparée, soit a été mal organisée et donc les résultats contestés. Il faudrait qu'on se mette d'accord sur un bon nombre de questions autour des réformes électorales pour garantir des élections en 2023 en toute sérénité. Et nous, en vol, c'est l'occasion de dire que nous soutenons cette initiative qui est prise par des députés, des personnalités politiques, de la société civile, de tous bords, que ce soit de la majorité, de l'opposition, des indépendants, etc. Nous invitons toutes les formations politiques à venir au soutien, et même l'opinion nationale, le peuple congolais, à venir au soutien à cette initiative pour qu'enfin puisse avoir un consensus dans ce pays sans arbitrage des pays étrangers ou de la communauté internationale. Cette proposition de loi des honorables Minakou et Sakata était simplement anticonstitutionnelle. qu'il violait l'indépendance de la justice en ceci qu'ils veulent placer le ministre de la Justice comme étant le responsable de l'appareil judiciaire. On ne peut pas placer l'organe judiciaire, le pouvoir judiciaire, sous tutelle du pouvoir exécutif. Ceci est contre la Constitution et même contre nature. C'est une proposition qui est tout à fait liberticide.